Et on commence ce journal avec la grève qui se poursuit sur le chantier du Grand Stade et le mouvement qui se durcit même. Toujours pas d'avancée aujourd'hui lors des négociations. Le groupe Eiffage qui refuse en fait de discuter des hausses de salaire avec les employés tant que le chantier sera bloqué par les grévistes. Un blocage qui fâche d'ailleurs l'entreprise puisque la direction attaque les grévistes en justice. 14 personnes sont assignées en justice vendredi matin au tribunal de grande instance de Lille pour répondre de ce blocage. Des responsables syndicaux, des salariés, meneurs et des délégués du personnel sont convoqués. Elodie Barnachon était cet après-midi sur le chantier du Grand Stade. Elle a rencontré justement l'un d'entre eux. Écoutez ses explications. La triste nouvelle c'est que la direction manie le bâton par des assignations de 14 salariés dont un délégué syndical central CFDT. Leurs sentiments, au lieu de résigner, se sont rebellés. On n'abaissera pas, quels que soient les générations, parce qu'il y a différentes générations de salariés. Qui amènent unité, un renforcement dans l'action et une détermination de faire valoir leur droit, de défendre leur salaire. Et de droit de revendiquer, de mener une action pour faire aboutir leur revendication en matière salariale. Réalisé par des affaires.